et bonjour à tous c'est moi missy on se retrouve pour la quatrième partie de tutoriel sur le mode ice and fire du coup aujourd'hui je suis déguisé en moutons je vais pas vous parler des moutons enfin pas tout de suite on va plutôt parler des fées et des cyclopes donc c'est les deux thèmes principaux de cette partie tutoriel donc on va commencer par les fées qui sont assez gentilles toutes mignonnes et après on partira sur le cyclope qui est assez méchant et qui nous mange dès qu'on s'approche de lui c'est pas du tout le même style donc ces deux mobs qui sont apparus dans le début du mode il me semble c'est à dire en version 1.2 pour les fées 1.3 pour le cyclope et donc on commence tout de suite avec les fées alors les fées c'est des petites créatures comme ça qu'il y avait revolt qu'ils ont des petites ailes d'insectes et qui habitent en fait dans les bois donc ils habitent dans les champignons ou dans des petits troncs d'arbre du coup on les trouve assez rarement j'ai vraiment galéré pour trouver le leur nid je vais vous montrer ça donc elles existent en cinq coloris elles ont chacune 10 pv et elles habitent principalement dans les dark forest ou les roof de forest donc voilà on les voit donc il y a la orange la bleue la violette la verte et la rose et là elles sont distraites parce que elles ont vu quelque chose je pense que c'est leur maison là bas du coup elle regarde donc elles sont pas très méchantes mais elles ont peut-être quelques petites caractéristiques alors on peut devenir amis avec elle je vous expliquer un peu comment ça marche donc comme je l'ai dit on les trouve dans les dark forest en fait elles habitent dans des petits villages qui sont composés de chemins et de maisons donc en parlant des maisons elles sont là c'est des pixies ovals en anglais donc on a les quatre types de troncs d'arbres et deux champignons géants et elles habitent dedans donc des fois elles s'assoient dedans ou alors elles volent à côté bon c'est pas des trucs très utiles à part que on peut les utiliser dans un four pour cuire des ingrédients c'est pas très utile en fait c'est comme du bois quoi donc ça c'est juste pour le décor et du coup c'est là qu'on va trouver les faits alors en parlant des faits il ya plusieurs choses qu'on peut faire déjà on peut les tuer pas très utile mais ça donne de la pixie dust ça a donné 0 1 ou 2 pixie dust je vais expliquer un peu à quoi ça sert donc ensuite on peut essayer de les emprisonner c'est possible en utilisant des jarres donc dès que vous approchez des faits déjà il faut savoir que elles sont complètement inoffensives donc même si vous les attaquez elles vont pas vous attaquer par contre si vous les regardez pas et ben elles sont coquines et elles se dirigent derrière vous comme ça en douce et elles vous volent des items et après elles se barrent en rigolant et c'est dur de les rattraper parce qu'elles volent vers le haut il faut les taper pour reprendre d'items bref donc à part que à part ça vous pouvez les attraper dans des jars je vais montrer ça tout à l'heure là on va aller voir l'orni du coup je vais me tp hop je me suis fait dans la dark forest et j'ai sur moi des items on va voir si elles essaient de me les voler mais je pense qu'elles vont réussir donc je me balade comme ça faut peut-être que je me mette en survie ah elle me regarde non c'est bon elle fait demi-tour elle essaie de s'approcher on dirait ah ah après un truc mais vous voyez elle a piqué mon diamant et elle se barre là et voilà elle emporte très loin du coup il faut la retaper pour récupérer le diamant je sais pas si je vais réussir ou je reviens dans créative ah mais elle lâche pas ah voilà il faut appuyer plusieurs fois du coup voilà elle s'approche de vous elle vous pique vos items bref on va retourner à la base du coup comment on fait pour attraper les fées donc il faut que vous craftiez une jarre donc elle se crafte comme ça avec cette glace cette verre et une planche vous obtenez une jarre et avec cette jarre vous faites un clic droit sur des fées sur cette fée là par exemple et voilà j'ai récupéré la jarre que je peux poser ici et à quoi ça sert et bien en fait tous les trois jours la fée va s'asseoir et elle va donner des pixie dust gratuitement donc on peut soit la tuer soit essayer de faire des récoltes comme ça de fait pour des pixie dust donc elle elle est là depuis longtemps et vous voyez elle est assise donc je fais juste un clic droit dessus hop et elle me donne une pixie dust donc c'est plutôt pas mal mais du coup à quoi servent les pixie dust alors elles ont plusieurs utilisations elles sont droppées donc sur l'effet uniquement et donc vous pouvez soit la manger directement donc si vous la mangez ça va donner 0,5 pn et ça va vous donner lévitation glowing et chance pendant quelques secondes je peux essayer forcément j'ai pas fait j'ai perdu un peu de nourriture donc en mangeant la pixie dust tac voilà je m'envole avec lévitation et à glowing ça me donne juste 0,5 pn donc c'est pas génial par contre vous pouvez utiliser la pixie dust pour faire l'ambrosia qui est une petite soupe alors il faut aussi une carotte dorée et un melon doré et du coup l'ambrosia elle est beaucoup plus intéressante en fait cette ambrosia elle va vous donner plusieurs effets donc avec l'ambrosia on a 2,5 pn point de nourriture et on a jump boost 3 absorption 3 luck 3 et force 3 donc c'est vraiment beaucoup mieux je sais pas si je peux la manger vu que j'ai pas de pn non bon ben voilà vous avez donc ces quatre effets ensuite on passe à la partie ami ami parce qu'on peut devenir ami avec les fées au lieu des emprisonnés donc pour ça il faut simplement leur donner ce qu'elle désire et elle désire du gâteau vous prenez du gâteau et vous en donnez à la fée je vais essayer j'espère qu'elle va pas partir loin donc vous lui lancez en fait sur elle voilà oh vous autres se sont envolé je vais lancer dessus elle a mangé donc il faut vraiment le drop sur elle et elle s'est assise donc quand elle est assise c'est à dire qu'elle est à vous et comme les mobs vanilla vous faites clic droit pour la relever elle va vous suivre de partout et clic droit dessus pour la refaire descendre voilà elle est assise comme c'est mignon et du coup ces petites fées j'avais fait un bocal exprès pour faire les expériences avec le gâteau bon c'est pas très grave dès qu'elles sont amies avec vous elles vont vous suivre vous pouvez les soigner avec du sucre donc vous pouvez donner du sucre ça va la soigner et aussi chaque fait et là c'est intéressant elle va vous donner un effet en fait là par exemple j'ai speed à chaque fois qu'elle est à côté de moi elle va donner speed à l'infini et en fait ça dépend de la couleur des fées donc la fée violette va vous donner jump boost la fée rose va vous donner force la fée jaune va vous donner haste la fée bleue va vous donner speed et la fée verte va vous donner luck la chance donc là j'ai bien la fée bleue qui m'a donné vitesse du coup voilà on a fini pour les fées c'était assez rapide donc soit vous voulez tuer pour avoir des pixie dust soit si vous avez le temps c'est le plus intéressant de faire plein de bocaux pour les emprisonner avoir de la pixie dust comme ça vous faites plein de gâteau d'ambrosia qui est vraiment très utile pour combattre des mobs avec absorption c'est quoi déjà absorption chance force et jump boost c'est vraiment cool en plus c'est pendant trois minutes je l'avais pas dit et en plus ça régène la vie enfin la nourriture voilà et si vous voulez encore être plus jt vous essayez de venir amis avec les cinq types différents de fait pour avoir les cinq pouvoirs voilà eh ben il est temps de passer aux cyclopes alors les cyclopes donc les cyclopes on entend pas mal parler dans la mythologie grecque donc par exemple avec ulysse si je dis pas de bêtises donc c'est des grosses créatures qu'on retrouve principalement sur les plages et qu'ils ont la particularité d'avoir un soleil pour ça qu'on les reconnaît bon aussi qu'elles sont très grandes et elles ont une petite corne donc voilà ça c'est que c'est une forme bizarre mais c'est une corne du coup les cyclopes ils sont très forts ils sont aussi très rares alors lui j'ai bien passé 30 minutes à trouver une une entre du cyclope mais bon donc les cyclopes ils ont 150 pv et il existe en quatre variantes bon c'est pas des variantes très flagrantes en fait il y en a un qui est chauve si je dis pas bêtise l'autre il a une petite barbe ensuite le troisième il a une longue barbe et le quatrième c'est celui là il a un peu de cheveux et une longue barbe même si là on dirait qu'il a une petite barbe en fait ah non elle ressort ici moi c'est une longue barbe bref voilà c'est leur visage qui change alors les cyclopes ils ont tendance à s'occuper des moutons c'est des très bons éleveurs du coup ils ont toujours un troupeau de moutons avec eux on va voir parce que ça va être utile pour la suite c'est pour ça que j'étais déguisé en moutons début de l'épisode donc on trouve les cyclopes dans les criques de cyclope donc c'est des gros rochers creux qui sont sur les plages et dans ces criques il y a pas mal d'objets intéressants il ya de l'or des coffres et des moutons et quelques fois il ya un mouton en or du coup vous pouvez essayer de battre le cyclope mais alors là c'est très compliqué parce que le cyclope déjà il a 150 pv et ses attaques font très mal notamment ses coups de pieds qu'ils enlèvent 17 pv et le pire c'est quand il vous attrape et qui vous mange j'ai essayé avec une armée en diamant et ça m'avait tué one shot je pense que ça tue direct en fait donc voilà pour le combattre vous pouvez mais ça c'est compliqué ou alors vous utilisez la technique des moutons et j'expliquerai ça tout à l'heure donc si vous le tuez vous obtenez ces drops qui sont assez nombreux on a de la viande de moutons de 0 à 10 on a un à 10 cuir et 0 à 5 blocs de laine du coup le cyclope pour le combattre en fait il faut se déguiser en bouton parce que comme vous savez il adore les moutons et du coup si vous déguisez en bouton il va vous laisser tranquille donc ce qu'il faut faire c'est crafter la tenue du mouton que j'ai donc sur moi donc c'est simple ça se craft à partir d'une armure en cuir vous entourez donc chaque armure de de laine bloc de laine donc là par exemple pour le torse pour le pantalon et ça pour les bottes en fait c'est le craft habituel sauf que l'on met l'armure au centre donc vous obtenez l'armure du mouton qui a exactement la même puissance qu'une armure en cuir classique et donc avec cette armure en bouton le cyclope va vous ignorer à moins que vous l'attaquiez et là dès que vous commencez à l'attaquer et vous défonce donc c'est pas encore ça on peut pas vraiment le battre c'est juste pour passer un aperçu donc il y a une autre technique technique elle consiste à prendre un arc donc je vais utiliser un arc avec des flèches je suis déguisé en bouton donc normalement je devrais passer un aperçu je vais tenter ça j'espère que je vais pas faire un fail on va essayer donc je me mets en mode survie et je me tp à son entre alors voyons voir donc là-bas je suis sur la plage il y a une cric ici donc c'est un gros bloc rond et creux où il ya un cyclope à l'intérieur parcours déguisé en mouton mais ça suffit pas il faut que j'appuie aussi sur shift et surtout que j'attaque pas les moutons ça c'est pas mal de contraintes déjà pour s'approcher je pense que là je peux y aller il faudra sauter un petit moment ça va être compliqué donc je reste en shift et je m'avance tranquillement j'espère qu'il est là parce que j'ai pas vérifié ok ouais il est là c'est bon il n'y a pas vu donc là je suis en bouton avec shift ça devrait marcher pour l'instant je passe inaperçu donc ça peut être intéressant d'ouvrir les coffres mais si vous ouvrez les coffres ça va relâcher la touche shift donc je vous conseille pas sinon il va me défoncer donc là je suis un mouton il me voit bonjour apparemment ça va il n'a pas l'air de m'attaquer bon ok il y a un mouton en or il y a de l'or vous voyez ici de l'or fondu et des blocs de squelettes blocs d'os du coup pour l'attaquer et ben il faut l'avogler en lui tirant une flèche dans l'oeil et j'espère que je vais pas me fail on va test ah j'ai raté non ben voilà c'était un fail j'ai tiré bien dans l'oeil mais je sais pas j'ai tiré peut-être un peu trop bas du coup il m'a fait directement son attaque où il me mord et je suis mort en un coup donc c'est très punitif mais du coup on va retester et je vais essayer cette fois de faire que ça fonctionne quoi en lui tirant une flèche dans l'oeil alors deuxième tentative je suis bien aiguisé en mouton j'ai mis des blocs là pour que ce soit plus simple de m'avancer du coup on va retester je pense que ça va peut-être pas marcher si ça marche pas ben on fuit et on le fera en créative alors je vais rester loin peut-être que je pourrais mieux viser mais en fait c'est compliqué parce que la flèche redescend elle retombe ok ça a pas marché ensuite bon là je suis en créative en fait j'avais pas capté ah ça a pas l'air de fonctionner ah voilà il fallait viser un petit peu plus haut en fait donc ça doit être je sais pas si sur votre partie c'est pareil donc là il est aveugle et du coup il pourra pas m'attaquer et là je peux facilement piller les coffres voilà il me voit plus rien en fait même si je l'attaque ah si il donne des coups de pied devant en fait quand on l'attaque et ça fait très mal du coup voilà je peux fouiller les coffres il y a du mouton les fameux manuscrits ça c'est cool et puis peut-être des lingots des pommes et vous avez plein d'or voilà et du coup maintenant qu'il est aveugle c'est plus simple de le tuer et de récupérer ses drops voilà bah du coup on a fait tout le tour des fées et du cyclope j'espère que ça a été assez clair j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus calme et un peu plus longue cette fois-ci bon peut-être que vous préférez les formats courts à vous de me le dire et du coup on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo où on va parler des sirènes et des hippocampes voilà je vous dis à la prochaine bye bye et